L'humoriste et réalisatrice belge Nawel Madani partage sa vie depuis 2007 avec l'acteur et mannequin Jébril Didier Zunga. Qui est-il ? On vous dit tout. Cela fait déjà de très nombreuses années que Nawel Madani n'est plus un cœur à prendre. Discrète sur sa vie privée, elle commence à évoquer son compagnon dans Paris Match en 2016. Elle parlait de Jébril Didier Zunga, aussi connu sous le nom de Jébril Zunga, devenu son compagnon, grâce à une amie commune, lors de leur rencontre au Portugal. Depuis, les amoureux sont inséparables et partagent tout, que ce soit dans leur vie personnelle, mais aussi professionnelle. Nawel Madani en couple, qui est son mari ? Jébril Zunga est né à Paris le 7 octobre 1981 et passe la plus grande partie de son enfance dans le quartier du Chêne-Pointu à Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis. Il est élevé par ses parents centrafricains, dont son père qui est chauffeur de taxi, aux côtés de ses petites sœurs et de son petit frère. Si est-il en vivant dans la banlieue parisienne qu'il découvre le football, et surtout lorsqu'il rejoint le club de football de Bombie. Doté d'un talent indiscutable, il tente de faire de sa passion son métier. Il s'essaye en Angleterre, puis à Brissur-Marne. A tout juste 21 ans, il signe dans un club portugais. Blessé, il revient en France et joue dans le club de Bonneuilly-sur-Marne. Les blessures étant trop importantes, notamment à cause de ses adducteurs et ligaments croisés, il met un terme à sa carrière sportive. Jébril Didier Zonga, de footballeur à mannequin si est-il à ce moment-là de sa vie que Jébril Didier Zonga croise le regard de Nawel Madani. Folle amoureuse, la réalisatrice de la série Jusqu'ici tout va bien, disponible sur Netflix, l'aide à rebondir et lui suggère de démarrer une carrière de mannequin à New York, aux Etats-Unis. Il est pris par l'agence de mannequin à Ford et signe rapidement ses premiers contrats. Résultat, il devient et gérit de marque pour les plus grands comme Gap, Diesel et Ralph Lauren, en plus de défilé pour Jean-Paul Gauthier. En parallèle de cet incroyable métier, il se donne à 100% dans ses nombreux entraînements de boxe. Jébril Didier Zonga a joué dans le film Les Misérables à côté de sa carrière de mannequin, Jébril Didier Zonga a fait ses débuts sur le petit écran, mais aussi au cinéma. En 2015, sa femme Nawel Madani lui fait passer des essais pour son film C'est tout pour moi, 2017. Convaincue par sa prestation, elle lui propose l'un des rôles principaux. En 2019, il enchaîne avec le rôle de Guada dans le long métrage Les Misérables. Une performance qui lui permet de décrocher une nomination dans la catégorie « Meilleur espoir masculin » lors de la 45e cérémonie des Césars, la soirée qui récompense les films français. Par ailleurs, il remporte le prix du jury au festival de Cannes l'année de sa sortie. Puis en 2023, il apparaît dans deux séries, La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé et Jusqu'ici tout va bien. Jébril Didier Zonga et sa femme sont devenus parents Nawel Madani et Jébril Zonga sont en couple depuis 15 ans. Un amour fort qui brave toutes les tempêtes, même s'ils ont voulu s'entretuer plusieurs fois lors des confinements instaurés à cause de la crise sanitaire. Mais finalement, en 2021, les amoureux ont accueilli leur première enfante ensemble, à savoir une fille qui se prénomme Louezra Fatima. Une révélation que l'humoriste découverte dans le Marrakech du rire a faite sur scène au cours d'un sketch. A lire aussi il ferait plus d'oseilles à faire des photos, Nawel Madani évoque la carrière de mannequin de son compagnon Jébril Zonga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501